Salut à tous, c'est Woodshuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pourquoi ? Alors je voulais vous présenter 3 decks tout simplement pour rapidement monter les jambes en ce début de mois. On m'a demandé en fait s'il y avait moyen que je présente des listes viables pour monter les jambes, ainsi que des listes low cost si possible. Et pour le coup je vais vous présenter 3 listes ainsi que ces 3 versions tout simplement qui sont low cost à côté. Donc voilà, en tout ça fera 6 versions, totalement viable d'ailleurs, testé et approuvé par mes soins. Donc voilà, sachant que j'ai pu tester, on est vraiment au début de mois, donc j'ai pu tester un petit peu ce qui se faisait et ce qui ne se faisait pas tout simplement. Et puis pour le coup je pense qu'on a vraiment 3 listes superbes ainsi que les 3 listes low cost. J'expliquerai aussi le milligan, il n'y a pas de soucis de façon en détail, il n'y a pas de problème au niveau de ça. Donc voilà, on va directement filer sur les 3 listes en question, on est parti. On va commencer sur une liste que j'aime beaucoup, vraiment qui est très agressif à mon sens. Choix des cartes, Amasos bien entendu, vous pourrez modifier si admettons vous voulez rentrer Anachronos ou autre, pourquoi pas. Moi je préfère vraiment jouer comme ça, donc voilà, ça c'est mon point de vue tout simplement. Donc on a quoi ? Protectrice, Vertueux, Soldat de Sanguine, Sous-Chef comme d'habitude, les 3 T1 primordial pour le Paladin, ainsi qu'Avocate de Recours Collectif qui est vraiment excellent. D'ailleurs Liadrine aussi est vraiment superbe, Madadal pour la pioche pour le buff. Outil hors des dessoudeurs, pourquoi ? Parce que j'aime beaucoup ce petit côté buff à portée, parce qu'on vu qu'on joue le totem Jukebox aussi, on s'accentue sur le fait d'avoir un totem bien buffé d'entrée, ça peut être cool, franchement c'est vraiment génial. On a le Boogie sans fin aussi qui est vraiment superbe pour amener double serviteur T1. Par la suite on a Maître des Chauvaux pour le buff, Régiment de Bataille aussi, Aura Décroisé que j'aime beaucoup pour le buff aussi à portée. Le but étant des fois de mettre du board assez rapidement et de pouvoir mettre Aura Décroisé T4 et de fumer le mec littéralement. Ça peut arriver ce genre de truc et c'est assez sympathique. Au-delà de ça on a le Gros Gavoras en deux fois, très important. Amithus très important aussi avec la Comtesse. C'est pour ça que je voulais pas trop charger au niveau des Gros Serviteurs, parce qu'Anachronos tu vois un peu le Kalian, mettons, c'est pas un problème, ou le Léviathan. Mais la problématique que tu peux avoir c'est que par moments en fait ça te bloque, admettons à tel tour tu veux la Comtesse, à tel tour tu veux Amithus, et ça te bloque dans ta progression. Donc moi je préfère jouer comme ça. Donc voilà, au-delà de ça Amithus, beaucoup trop important pour le fait de piocher deux serviteurs, trouver encore de quoi s'accentuer. La pioche est importante pour le Paladin, c'est pour ça que j'ai préféré Silence dans la salle aussi. Je préfère avoir ce petit spell-là à portée de main dans les premiers tours, parce que, admettons, si t'enchaînes bien sur les cartes que t'as double sous-chef qui viennent à sortir, que t'enchaînes les recrues, si t'as Silence dans la salle, tu veux vite avoir terré de lumière, et le reste tombera par la suite, de toute façon c'est pas un problème. Au Milligan, ce qu'il faudrait ça serait quoi ? Bah de préférence Soldates Sanguines ou Sous-Chef, vraiment au tout début, sauf si vous sentez que c'est un des cas gros, Protectry c'est pas mauvais, mais bon, pour le coup, ouais, généralement je partais moi, quand j'avais pas la pièce, sur 1T1, donc Sous-Chef ou Soldat, je mettais Madadal derrière, et ensuite j'enchaînais sur Boogie sans fin, c'est la meilleure sortie possible. Ou sinon t'as d'autres sorties à base de Sous-Chef Immoral, Totem Jukebox, et Régiment de Bataille ou Maître des Chevaux, tout dépend. Donc voilà, c'est vraiment au choix un petit peu, et surtout si vous arrivez T4 et que vous avez aura décroisé avec un bon petit board de 3, 4, 5 serviteurs, ça peut arriver. Généralement, ça peut être la game par moment. Donc voilà, c'est tout simple à comprendre, de toute façon le plan de jeu il est très simple, très simplifié. Et sur les 3 listes, ça va être ça, je vais présenter vraiment 3 listes très simples à comprendre, parce que, fort heureusement, à l'heure actuelle, Hearthstone est très simple à comprendre, moi je pense, sur certaines listes, certaines deck-lists. C'est pas comme à une certaine époque où c'était un peu plus compliqué et beaucoup trop varié au niveau des cartes. Là c'est très simple, c'est du tout droit le paladin, c'est un deck de sortie, donc T1, T2, T3, on mémorise. Donc voilà, maintenant on arrive sur la version low-cost du paladin, et là c'est vraiment très très low-cost, je tiens à préciser. Pourquoi certains choix de cartes ? Je vais expliquer, il n'y a pas de soucis en soi. Là on est vraiment sur un deck qui va tout droit, mais en même temps, on a un peu de découverte intéressante. Je vais expliquer mes choix en fait dans cette liste, c'est pas un souci. Donc Protétrice Vertueuse, Soldade Sanguine sous-chef, comme d'habitude on connaît la chanson. Avocate, normale de toute façon. Madadal pour la pioche, voilà, pareil, Outilleur de Dessoudeur, j'aime beaucoup le buff, très sincèrement. Apporté sur le Totem Jukebox aussi, et sur la Sauveteuse des Grands Fonds qui rentre finalement dans la liste. Pourquoi ? Parce que Sauveteuse des Grands Fonds est vraiment superbe. J'ai hésité à mettre le Capteur Lunaire, mais au final je me suis rabattu, et j'ai choisi Serviteur Bourbonnet. Pourquoi ? Parce que sur le Serviteur Bourbonnet, vous pouvez découvrir beaucoup de belles choses. Entre parenthèses, la Comtesse, Amithus, Anachronos, pourquoi pas, c'est au choix, c'est des découvertes, c'est tellement puissant, le Serviteur Bourbonnet, c'est même aussi puissant que le Capteur Lunaire, beaucoup plus puissant, malgré que le Capteur Lunaire, c'est quand même de l'agression. Mais, Serviteur Bourbonnet, il faut rappeler que ça découvre une carte de Paladin, c'est pas un spell forcément, donc ça peut être aussi un Serviteur. Donc ça reste toujours aussi intéressant. Et pour le coup, on est vraiment sur un deck très agressif, mais je voulais vraiment ce petit point en plus qui peut apporter quand même quelque chose, Serviteur Bourbonnet, voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais faire. Au-delà de ça, ouais, bah, de l'agression, Totem Jukebox, voilà, Maître des Cheveaux, Régiment de Bataille, beaucoup de Bordes, au Râdé Croisé, Gros Gavoras aussi forcément, et Double Ré de Lumière pour terminer la marche. Là, c'est un deck qui va tout droit, comme d'habitude, pareil au Mulligan, vous me sortez un T1, vous me sortez un T2, main d'adale, c'est bien, et ensuite, tout simplement, Boogie sans fin fera l'affaire. Si jamais il y a d'autres sorties aussi, ça je l'ai pas dit, sous-chef, admettons d'entrée, si le mec vous la gère, vous pouvez mettre Outil hors 2 des sous derrière, ça peut arriver, et ensuite enchaîner sur un Boogie sans fin. Au-delà de ça, on peut aussi enchaîner sur un T1 plus Totem Jukebox directement derrière, avec Régiment de Bataille, et au Râdé Croisé, ça m'est déjà arrivé aussi, j'ai pu tester cette liste-là en low cost, et ça va tout droit, tout simplement, ça fait très mal, c'est pour ça que le paladin, je le recommande quand même, parce qu'il est très rapide dans l'enchaînement, il fait très mal, surtout le paladin recrut, parce que cette capacité à poser du petit board, en fait, pas terrible au début, certes, mais beaucoup n'ont pas la gestion forcément sur des petites 1-1, toutes dégueulasses qui sortent comme ça, des petites recruts, et forcément, quand t'arrives T4 et que tu mets le Râdé Croisé, ça peut aller très vite, derrière, tu peux avoir le Gros Gavoras aussi, si admettons, le mec te bute ton board de recrut de la main d'argent et tu remets Gros Gavoras T4, admettons, en fait, la capacité à ce board, enfin, cette classe, pardon, c'est de pouvoir, enfin, cet archétype surtout, c'est de pouvoir reposer, en fait, du board instant derrière, tu vois, de pouvoir remettre une petite pression, et puis ça fera très très mal, de toute façon, donc voilà. Ensuite, on arrive directement sur le chasseur arcane, cette version-là, moi, je la préfère à d'autres, voilà, après, chacun son choix, moi, personnellement, j'aime beaucoup, on a bien sûr le chanteur déguisé, voilà, pour récupérer les secrets, on a message caché, trop important, message caché, tu peux avoir des très belles choses, ça m'est arrivé d'avoir Arcanist, pour rappel, Arcanist, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive, c'est un serviteur T3, donc, à rappeler, voilà, par exemple, tu peux avoir des trucs comme ça, mais, voilà, deux dégâts d'essor, en fait, ça fait quoi ? tout simplement, tu viens imposer T4, ton portail, voilà, des champs éternels, avec les lynx, admettons, ça peut arriver, ce genre de truc, au-delà de ça, pour tout vous dire, c'est pour ça que message caché est fort, je voulais faire la parenthèse, il n'y a pas que ça non plus, il y a des trucs très intéressants, comme la 5-1 aussi, si on arrive à la voir, en réincarnation, s'il vous plaît, elle est où ? 5-4 pardon, ouais, celle-là, c'est maïdge arrivé aussi, et ça c'est horrible, franchement, quand tu tombes contre un chasseur qui sort ça, l'enrage du fléau, 5-4 comme ça, en plus ça ne meurt pas, c'est-à-dire que là, c'est en réincarnation 5-4, et ça hip hop derrière, donc c'est horrible, imaginez, le mec sur le T2, il envoie ça, T3, tu sais qu'il aura une 5-4, tu vois, admettons, tu as ce genre de conneries, sinon, t'en as d'autres, bien entendu, t'en as d'autres qui sont très intéressants, l'enchanteur aussi est vraiment super, moi j'aime beaucoup, franchement, sinon, gardienne du trésor aussi, beaucoup de points de vie, donc là c'est très fort, au-delà de ça, on a vraiment une liste basée sur du spell, forcément, dégâts aussi à distance, tir céleste, tir des arcanes, tir à ricochet pour gérer le board adverse, ouais, des secrets, pièges forgés par les titans, forcément, du buff encore ici, et ici avec Alduron, là ça buff la main, là ça buff tout tes spells, donc voilà, où qu'il soit vraiment, que ça soit dans la main, dans ton deck, donc voilà, pour résumer un petit peu, musicienne étoilé, très importante comme carte, moi j'aime beaucoup, Agramar, tout aussi important, arc étoilé aussi, forcément, parce que tu joueras des secrets dans la partie, donc t'auras besoin de ça, au niveau des secousses, pensez poser une 4-1 de temps en temps, pas tout d'un coup, sauf si le mec c'est un prêtre, les prêtres normalement contrôlent, je parle, en fait ils n'ont pas, c'est rare d'en croiser, mais ça arrive, ça m'est déjà arrivé, de gagner contre un prêtre contrôle, parce que le mec en fait, c'est simple, place net, détruit des serviteurs à 3 d'attaque, pensez que les 4 d'attaque, ça a toujours été fort, contre les prêtres contrôle, donc admettons, voilà, je vous balance une petite astuce, vous en faites ce que vous voulez, et au-delà de ça, Traker de Babiol est intéressant, vraiment, parce que t'as besoin de récupérer tes spells T1, t'en as quand même beaucoup, donc faut aller piocher, de toute façon, la pioche est en importante aussi, Fléau du Kraken, en une fois uniquement, on peut le mettre en deux fois, mais j'ai préféré, Surprise du Chef quand même à côté, parce que c'est quand même sympa, la petite 4-2 camouflage, ça fait très mal, donc voilà pour résumer, Omilligan, c'est très simple, Chanteur déguisé, si on commence en premier, Chanteur déguisé, c'est le meilleur, ensuite j'avais tendance à partir, bah sur le secret une fois pioché, mais au-delà de ça, piège, le piège forgé par les Titans, Milligan, j'avais tendance à le garder, et à garder Alduron si possible, vraiment, si vous l'avez, gardez-le, déconnez pas, ne relancez pas cette carte-là, elle est superbe, donc voilà, très facile à comprendre. Ensuite on arrive sur sa version Locost, et là, bizarrement, je suis pas parti sur un Chasseur Arcane, parce que Alduron, forcément, t'en as besoin, t'en as besoin du Alduron, c'est vraiment impératif, donc au final, vu que c'est une carte légendaire, tac, j'enlève, et je refais un archétype plutôt en version agro, on est sur du secret Locost, mais agro, vraiment plus agro que le Chasseur Arcane, que je viens de vous montrer, là on est sur une liste qui est vraiment pas chère, et qui va tout droit, et qui fait très mal, testé, approuvé par mes soins, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs de cette liste-là, je crois bien, dans mes souvenirs, et franchement, c'est assez intéressant. Chanteur déguisé, forcément, voilà, qui est ici, on va y arriver, chanteur déguisé, super, le mec, forcément, il n'aura peut-être pas de réponse, et t'as la pas que j'ai voulu poser quand même, pourquoi ? Parce que bon, beaucoup diront, ouais, mais c'est pas un secret qui est fou, en fait, tu mets l'ondulence, quand tu mets la pas, que le mec s'apprête à gérer l'ondulence, pensant que c'est un danger, il le sait très bien, derrière, tu buffes en fait ton ondulence féroce, tu mets régime de banane à fond, et puis tu le défonces, littéralement, ça peut se plier la game en 3-4 tours, ça peut littéralement être plié, parce qu'après, t'as du dégât à distance, t'as aussi de quoi poser du buff sur le board, en faisant quoi, observateur des mythes, que j'ai voulu quand même caler, parce que c'est quand même intéressant de poser du board, parce que forcément, on joue tonneau de singe dans cette liste, en fait, tu mets observateur des mythes, tonneau de singe, et tu peux mettre, admettons, une petite merdouille 4-1, et en gros, ça te buffe tous tes serviteurs, et là, tu viens à l'enfumer le mec, en termes de dégâts, ça va très vite sur le board aussi, donc là, on peut contrer aussi plus un aggro avec cette liste là, malgré que le chasseur arcane, il a des petits tirs de ricochet, admettons, qui vont dans les serviteurs, là, c'est différent, on joue un peu plus sur le board, donc on est plus axé sur le board, un peu moins à distance, vous allez me dire, mais non, pas du tout, parce qu'en fait, cette liste là, c'est vraiment une couille dans le pâté, pour beaucoup d'adversaires, pour expliquer un petit peu, en fait, j'ai voulu garder ce côté tir céleste, pourquoi ? Parce qu'on joue tir des arcanes, j'ai voulu garder ce petit dégât à distance qu'on avait, plus on a un fléau du kraken en plus, par rapport au chasseur arcane, mais là, pour le coup, on a vraiment aussi un OTK en plus, qui s'ajoute, la petite glisse froid, avec dégâts collatéraux, j'aime beaucoup ce côté là, vraiment, pourquoi ? Parce que tu peux faire tir céleste, admettons, sur ton T7, et envoyer glisse froid, deux arcs, et ensuite, tu envoies des dégâts collatéraux, ça peut arriver, ou sinon, tu peux faire aussi l'inverse, c'est assez rare, mais bon, enfin, généralement, ça peut le faire, ouais, tu peux mettre glisse froid, et doubler tir céleste dans la tête de l'adversaire, si admettons, voilà, pour avoir un dégâts des sorts plus 4, mais le meilleur étant de faire tir céleste et glisse froid, quand le mec, en fait, il fout du board, je pense à quoi, notamment, on pourrait galérer contre un mage, un mage, admettons, rainbow mage, ou sinon, prêtre, undate priest, on s'est foutu sur la tronche, sur le board, admettons, ça peut arriver, tac, boum, t'envoies ça, paladin aussi, malgré qu'il y ait des bouclis divins, ça passe aussi, parce que les serviteurs, ils sont pas, enfin, t'as des recrues de la main d'argent, t'as de tout des fois, donc, ça peut passer, littéralement, ça peut passer, donc voilà, je vous recommanderais plus un archétype comme ça, dans une version low cost, ne partez pas, par contre, sur de l'arcane, parce que sans Alduron, c'est très dur, donc voilà, pour résumer un petit peu, au niveau du démarrage, t'as plusieurs choix possibles, chanteur déguisé, ou ondulance, peu importe, tracker de babiol est excellent aussi, admettons, tu pourrais partir, ça m'est déjà arrivé, ce genre de conneries, sans la pièce, ondulance, à pas irrésistible, régime de banane, je foutais ondulance, à pas irrésistible, le mec prenait le trade, pensant qu'il pouvait tranquillement le buter, et ensuite, régime de banane à fond, et t'enchaînes, en fait, derrière, les cartes tomberont d'elles-mêmes, de toute façon, toutes les cartes sont intéressantes et importantes, il y a juste deux cartes épiques dans la liste, voilà, au niveau du prix, je voulais en parler, parce que c'est important quand même, de situer un petit peu le prix, là, on est vraiment sur une liste pas chère, donc voilà, arc étoilé, besoin, oui, gros besoin, parce que forcément, au niveau des secrets, on est quand même bien armé aussi, donc voilà, très bonne liste, cela dit, j'ai testé, vraiment, j'ai aimé, au moins, mais c'est totalement différent du, enfin, du chasseur arcane, totalement différent, c'est un autre style de gameplay, on est plus accentué, sur le board, et puis en plus, on a un semi OTK, enfin, limite, ça peut se transformer en gros OTK, par moment, donc c'est ça qui est horrible, je sais que beaucoup l'ont testé, cette version là, parce que beaucoup m'ont demandé, une version à un moment, de chasseur agro, un petit peu, et avec du secret et tout, et puis je me suis dit, tiens, je vais balancer un petit peu ça, et franchement, le côté glisse, roi et dégâts collatéraux, beaucoup m'ont dit que ça marchait très très bien, surtout contre le mage en fait, le rainbow mage, il peut nous poser des soucis, on rappelle que le mec peut se mettre de l'armure, à l'Ibi solide, à faire glacer, on connaît, tu viens buter l'escolette avec dégâts collatéraux, admettons, ou ces cochonneries en 4-5, ça fait très mal aussi, ensuite on arrive sur, tout simplement, une des listes que je vous recommande le plus, vraiment, parce que c'est celle que je prends à l'heure actuelle, vous allez me dire, oui, ok, c'est le Undate Priest, mais pourquoi tu nous la recommandes, tout simplement, parce que, pour moi c'est la meilleure, c'est la meilleure liste, et ça fait quelques mois que c'est comme ça d'ailleurs, c'est ça qui est fou, c'est qu'au final ça n'a pas tellement bougé, en fait, cette liste là peut contrarier, vraiment à 80% du temps, 90% du temps, ça m'est arrivé, le Hunter, le Paladin aussi, donc dans l'ensemble, ça fait l'une des meilleures listes en agro, si elle peut bousiller les autres agro, en fait, pourquoi elle peut bousiller les autres agro, parce que tout simplement, t'as de la réincarnation déjà pour commencer, t'as l'incandescence mentale qui est horrible, on dirait pas comme ça, mais vraiment, en plus, ouais, c'est horrible, franchement ça, ce spell là, il est horrible, parce qu'en plus de mettre du dégât sur un serviteur, en fait, tu mets du dégât dans la tête de l'adversaire, et la Varya, elle est dégueulasse, franchement, elle est vraiment dégueulasse, je proposerais aussi une liste low cost sur celle-là, vous inquiétez pas, et au-delà de ça, en fait, mode l'ombre non mort, contre le Paladin, littéralement, c'est la game, tu lui fais ça, c'est terminé, et y'a pas que ça aussi, vous allez me dire, parce que oui, forcément, tu te bases juste sur une seule carte, Woodchuck, qui peut te sauver la game, non, t'as aussi le Vizir, le Vizir peut te faire découvrir quoi, du coup, en fait, la Nova Sacrée, la Nova Sacrée, ou des fois, éternel amour, grâce du Patriarche, t'en fous, c'est situationnel un petit peu, tu vois, mais c'est vrai que l'éternel amour, par contre, ça avantage, quand tu balances des spells comme ça, qui te coûtent 3 de mana, franchement, ça t'avantage pour la suite, et au-delà de ça, Nova Sacrée, pareil, tu te fais une découverte de Nova Sacrée, bim, tu détruis les recrues de la main d'argent, tu détruis des 4-1, par moment, donc voilà, admettons, mais cette liste-là, en fait, elle est orientée à gros, bien entendu, très agressif, mais le petit côté value, ça apporte quand même quelque chose, contre certains matchups, en termes d'agro, je parle quand tu joues de l'agro, admettons, homme de main, banshee, ascendante, on connaît esprit de l'ombre, tu peux arriver derrière, en fait, à faire des découvertes, c'est-à-dire que, pour expliquer un petit peu, juste, je fais une parenthèse, j'avais une partie contre un guerrier contrôle, à un moment, il m'a contrôlé tout mon board, tranquillement, il a mis beaucoup d'armure d'entrée, et ce qui s'est passé par la suite, en fait, c'est que je me suis dit, au final, comment je vais devoir jouer, c'est un peu chaud, au final, je me suis dit, je peux découvrir un serviteur A6, qu'est-ce qu'on a dans les serviteurs A6, Sers Valna, j'ai pris Sers Valna, j'ai enchaîné mes spells, parce que de l'autre côté, j'avais éternel amour, en fait, découvert sur l'autre visir, donc ce qui m'a permis, en fait, d'enchaîner les spells de Sers Valna, de faire de la value, en fait, à l'extrême, on dirait pas comme ça, mais des spells envoyés, j'ai pu faire des noyades, dans un casse-gorod, admettons, ou dans d'autres conneries, mettre Amantoul, le décuplé en plusieurs fois, c'était vraiment horrible, avec protocole de la création, et tout ça, enfin, je me suis vraiment éclaté, je me suis vraiment éclaté, donc il n'y a pas que le côté aggro, sur cette liste là, c'est pour ça qu'elle est forte, et que je vous l'ai située, parce que, tout le monde me dirait, oui, mais pourquoi Varia, pourquoi Amantoul, pourquoi Vizir, tout simplement, parce que là, on est sur une version, plus accentuée, pour pousser un peu le vice, un peu plus loin, tout simplement, et pourquoi pas le grand spectateur, au final Woodchuck, parce que tout simplement, c'est un peu trop loin, par moments, dans certaines listes, oui, je l'aurais mis, très sincèrement, si admettons, Cauchemar Obsédant, je le joue, admettons, ou le zombie peau friable, tu vois, admettons, un truc à base de cadavres, qui ont un ral d'agonie, très intéressant, que du ral d'agonie, oui, ça aurait été intéressant, là, on a plein de sorties possibles, de toute façon, au Milligan, tu peux sortir avec Homme de main, sans la pièce, Homme de main, Ascendante, Esprit de l'ombre, Terminé, Bonsoir, Ascendante, c'est horrible, parce que ça prend l'ascendante, tout simplement, donc voilà, rien que le non, ça veut tout dire, de toute façon, tu prends l'ascendant, sur l'adversaire, littéralement, quand tu poses T2, Ascendante, généralement, pour moi, en termes de postage de winrate, ça m'apporte beaucoup, une fois que j'ai l'ascendante, en fait, sur le T2, et encore plus, si c'est allié immortel, avec l'ascendante, en fait, donc voilà, pour situer un petit peu, c'est, je vous explique un petit peu, mais ouais, Varya qui apporte un spell, à chaque fois, d'ombre, et en plus, qui met deux points de dégâts, sur chaque mort, c'est horrible, parce que, par moments, tu peux avoir un board complet, de petites cochonneries, et vraiment, le mec, il vient essayer de gérer, tu mets Varya, tu prends les trades, admettons, contre un paladin, un chasseur, peu importe, il n'y a pas que ces deux classes là, bien sûr, mais, le paladin est, grandement présent, dans la méta actuelle, de ce que j'ai pu noter, moi, personnellement, après, c'est mon avis, pour monter légende, je parle, du rang bronze, au rang légende, donc voilà, après, au-delà de ça, il y aura des contrôles, sur votre route, quelques contrôles, guerriers notamment, guerriers, ça en fait partie, le guerrier, on peut le fumer, c'est pas un problème, vraiment pas, et en plus, voilà, on a tellement des sources de dégâts, impressionnantes dans la liste, enfin, des chromes anciennes, déjà, esprit de l'ombre, c'est quand même lourd, quoi, c'est très lourd en termes de dégâts, le milligan est facile à comprendre, de toute façon, il te faut un terrain de préférence, t'as des enchaînements, comme je te l'ai dit, dans les premiers tours, avec Alliés Immortels, ça peut faire très très mal, donc voilà, et Amantoul, pour moi, c'est l'une des meilleures légendaires, à l'heure actuelle, et sans vous mentir, vraiment, oui, je mets un peu les pieds dans le plat, en disant ça, mais c'est littéralement ça, donc voilà. Ensuite, on arrive sur sa version low cost, et là, vous vous dites, oula, on a perdu en termes de prix, waouh, c'est impressionnant, Wichok, ouais, clairement, on a enlevé, en fait, tout ce qui faisait, tout ce qui était cher dans la liste, donc voilà, tout ce qui était Varia, Amantoul, on enlève, les faux soyages aussi, on les enlève, malgré que les faux soyages sont superbes, on peut les découvrir sur Vizir, admettons, donc, au-delà de ça, le Vizir est très fort toujours, en fait, on a calé Lanceur d'os dedans, donc voilà, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais ça combine plutôt bien, quand on n'a pas l'ascendante, admettons, ça peut arriver, si le mec, admettons, vous mettez homme de main, le mec le gère avec un truc, tac, tu mets Lanceur d'os derrière, c'est une 2-3, ça reste des fois en vie très très longtemps, attention, ce genre de connerie, parce que c'est une 2-3 pour 2 de mana, avec un effet très intéressant, tu vois, 2 points de dégâts, ce qui te permet de prendre un adversaire sur le board, un serviteur, ou de le foutre directement dans la tête, tes 2 points de dégâts, et de partir dans la tête, voilà, tout simplement, de toute façon, très bon T2, très très bon T2, attention, pas sous-estimé, au-delà de ça, le zombie peau friable, rentre très très bien dans la liste, franchement, donc on a le remplacement au niveau des cartes, et cathédrale en une fois supplémentaire, dans l'autre liste, je l'avais qu'en une seule fois, parce que je préfère, l'un ou l'un en deux fois, tout simplement, donc voilà, pour toujours plus de pioches, tout simplement accentuer sur le board, zombie peau friable peut remplacer esprit de l'ombre par moment, de toute façon, c'est à peu près le même effet, sauf que c'est pendant le tour de l'adversaire, mais si le mec ne gère pas, admettons, le côté allié immortel zombie peau friable, tu mets cathédrale, admettons, pour le forcer à gérer, et tu fonces toujours dans la tête, de toute façon, ça devrait passer, c'est à peu près la même liste, voilà, sauf que t'as plus Amantool, forcément, on a plus les faussuages, on a mis une cathédrale en plus, et forcément, lanceur d'os, tu vois, bon, vous allez me dire, ça passe quand même, tu vois, ça passe quand même, pour une version très low cost, franchement, ouais, pareil au niveau du milligan, de toute façon, t'as plusieurs milligan possibles, et puis, t'as toujours des cartes gratuites, donc franchement, profites-en, t'as des cartes qui coûtent rien, et puis t'as des cartes qui coûtent un peu, tu vois, enfin, t'as des cartes communes, des cartes rares, tu vois, comme Maud l'ombre, non mort, et cathédrale, mais franchement, ça vaut complètement le coup, donc voilà, c'est une liste très simple à comprendre, de toute façon, je vous mettrai le lien des codes, des decks, en description, en commentaire, y'a pas de soucis, donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'en tout cas, que vous aura plu, pourquoi je présente d'ailleurs des versions low cost, vous allez me dire, en même temps que les versions de base que je joue, parce que tout simplement, je sais que beaucoup vont économiser en fait maintenant, pour la nouvelle extension qui arrive, et moi je vous propose en fait des versions, pour monter légende juste avant l'extension, comme ça au moins, histoire de vous éclater en rang légende, avec des nouvelles listes tout simplement, et au moins je pense que, à l'heure actuelle, vraiment, c'est ces trois listes là que je joue vraiment, qui sont performantes, des fois je peux m'éclater, et sortir un démoniste de temps en temps, admettons, démoniste contrôle bien entendu, qui est très fort, je suis monté légende avec le mois dernier, au delà de ça, y'a quoi d'autre, Rainbow Mage très fort, DK100 très fort à l'heure actuelle aussi, ouais, franchement je crois que j'ai fait le tour, mais vraiment ces trois listes là, elles sont très faciles à comprendre, c'est pour ça que je vous les présente aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, et le côté low cost, c'est pour les mecs qui économisent, pour la nouvelle extension, et là vous avez totalement raison, parce que, en fait avec l'arrivée de la nouvelle extension, beaucoup de poussières, beaucoup de pièces forcément, pour pouvoir vous crafter un deck, à la hauteur tout simplement, parce qu'il faudra forcément, une ou deux légendaires dans certaines listes, voire trois, voire quatre, cinq, six des fois, donc forcément faut allonger un petit peu les poussières, c'est ça qui est pas évident, donc voilà, je pense aussi aux gens qui jouent en free to play, parce que bon, je sais que c'est pas évident, mais jouer en free to play à l'heure actuelle, c'est quand même faisable, comme je vous l'ai dit, regardez les listes que j'ai présentées, franchement moi si admettons, je ne dépensais rien dans Hearthstone, bon ce qui est le cas à l'heure actuelle, je ne dépense rien tu vois, et j'arrive à économiser, j'ai un peu de tunase de côté là, tout de suite sur le côté, c'est pas beaucoup tu vois, mais j'ai dépensé beaucoup récemment d'ailleurs, dans les packs dorés, franchement mais, vous prenez pas la tête, vous prenez pas la tête, jouer des versions low cost, ces versions là, elles passent totalement, moi je vous les recommande à 200%, après c'est selon mon rendu en fait, tout simplement, sur une vingtaine de parties, donc voilà, pour tout vous dire, ça fonctionne plutôt bien, si j'ai pu les tester sur autant de parties, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, de toute façon je vous répondrai, comme d'habitude, il n'y a pas de soucis en soi, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous surtout, et à la prochaine, bon jeu à tous, mouah !